Ça y est, Anne-Claire va me rejoindre. Allô ! Allô ! Coucou ! Ça va ? Comment vas-tu ? Tu m'entends bien ? Je t'entends bien. Et toi, tu m'entends bien ? Ouais, c'est parfait. Nickel. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va ? Toi d'abord. Secro. Écoute, ça va bien. Ça va très bien. Il fait beau. Et j'avais hâte de faire ce live avec toi. Moi aussi. Merci pour ton invitation. Je t'en prie, avec plaisir. On avait vaguement évoqué le sujet. Moi, j'avais entendu dans tes vidéos ton ressenti face à la mort. Et j'étais vraiment en adéquation avec ce que tu disais. Enfin, j'avais trouvé ça très fort aussi. Et j'ai eu l'idée, parce que ça fait quelques temps que je pense à me lancer à faire des lives. Pas seulement sur ce sujet, mais voilà. Je vais te laisser te présenter. Je me présenterai après, comme tu veux, si ça te va aussi. Oui. Merci. Je voudrais encore te dire merci pour ton invitation. Parce que ça me touche énormément d'être là avec toi. Et on s'était déjà rencontrés à des ateliers. Et ton parcours m'avait touchée. Et je trouve que c'est merveilleux ce que tu crées. Donc, merci de faire ce que tu fais. Merci, Anne-Claire. Donc, moi, je suis naturopathe depuis quelques années. Et j'ai écrit des livres sur la santé naturelle, dont la naturopathie pour les mules. Et puis, au bout de trois ans où je continuais à pratiquer et que ça fonctionnait bien, j'ai eu des praticiens de santé qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Mais comment tu as fait pour t'installer ? Comment tu as fait pour que ça marche ? » Et tout ça. Et donc, j'ai commencé à créer un atelier, à développer ces activités, qui a bien marché. Et donc, j'ai commencé à aider les gens qui aident les autres pour qu'ils occupent leur place de personnel aidant, mais surtout non conventionnel. Parce que les gens avec lesquels je travaille, c'est des gens qui ne sont pas professionnels de santé dans le genre acceptés en France. Donc, il y a des naturopathes, il y a des ostéopathes qui sont quand même plus acceptés que les naturopathes aujourd'hui, ce qui est plus connu. Et donc, voilà, c'est ça. Je fais du coaching pour ces personnes-là pour qu'elles occupent leur place. Merci, Anne-Claire. Donc, moi, je m'appelle Stéphanie. Moi, je me lance dans la sophrologie. J'ai fait une première formation en sophrologie, mais par correspondance, parce que j'ai une pathologie qui s'appelle la mucoviscidose, que vous connaissez certainement avec les médias, et puis le décès de Grégory Lemarchal. Et donc, je me lance dans la sophrologie. J'ai fait une formation par correspondance, mais ça me... On va dire à la fin de mon cursus, c'était compliqué. Enfin, je ne me sentais pas légitime pour l'exercer. Donc, j'ai décidé de reprendre une formation que j'ai commencée en octobre de cette année dans une école. Donc là, j'y vais en présentiel. Et avec la santé, c'est plus simple maintenant, parce qu'en fait, j'ai été greffée des deux poumons il y a deux ans. Donc, ça a été un parcours assez compliqué, parce que ma santé s'est dégradée très rapidement. En avril 2018, je suis rentrée aux urgences, et un mois après, j'ai été greffée en super urgence. J'ai été sous machine, enfin, j'étais une machine qui m'aidait à respirer, parce que mes poumons, ils étaient trop fatigués, et mon cerveau, il commençait à ne plus être oxygéné. Donc, ils m'ont mis sous une machine qui s'appelle l'Ecmo. Et du coup, j'ai été listée depuis une semaine sur la liste normale, et après, ils m'ont mis sur la liste de super urgence. Et donc là, je suis passée à la liste de super urgence. Ils m'ont mis le dimanche, et le lundi, à 11h, le réanimateur est venu dans ma chambre en me disant qu'il y avait un greffon pour moi, en fait. Donc, voilà. Et puis, dix jours après l'opération, c'est bien passé. Et puis, dix jours après l'opération, j'ai fait un gros rejet. Ils ne savent pas vraiment lequel que j'ai eu, mais un gros rejet parce que je n'ai pas pu, comment dire... Ils n'ont pas pu savoir parce que j'étais entubée. Ils n'ont pas pu aller faire les fibroscopies pour aller faire les biopsies et savoir lequel c'était. Et de là, j'ai continué à me dégrader. Et ils ont dû me plonger dans un coma artificiel. Et donc, ça n'a pas été simple pour ma famille parce que ça a été d'un coup. Le sujet de la mort, chez moi, c'est un peu tabou, malgré que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis que je suis née. Et donc, du coup, le coma, on n'en a jamais vraiment parlé. On a mort non plus, malgré que dans ma famille, j'ai eu des décès très jeunes. J'ai un tonton qui est décédé d'un accident. Il avait 28 ans. Moi, j'avais à peu près 8-9 ans. Donc, j'ai été confrontée à la mort assez petite, de par la maladie, mais aussi par les personnes qui m'ont quittée. Donc, voilà, c'est un sujet qui me semblait pertinent pour moi d'en parler par mon expérience, déjà. Et puis, en sophrologie, on travaille sur la conscience. Donc, voilà, je pense que la mort, il y a de la conscience après la mort. Donc, c'est des choses qui s'embriquent les unes aux autres. Et je trouvais ça intéressant d'en parler ce soir. Oui, merci. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a des chiens qui aboient et des oiseaux qui font tout ça. D'accord. Il y a de la vie dehors. Il y a de la vie, oui. Mais il y en a partout de la vie. Oui. Et donc, voilà, moi, c'était mon rapport par rapport à la mort. Donc, comme je disais, je l'ai eu assez jeune. Je me suis posé au départ beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il y avait après. Moi, ce qui m'angoissait beaucoup, c'était surtout les, comment dire, comment je vais mourir si je vais avoir mal, si je vais suffoquer, si… Enfin, voilà, c'est genre de… Enfin, toutes ces questions-là, je n'ai pas vraiment peur de la mort, en fait. J'ai plutôt peur de savoir comment je vais finir, comment ça va se finir pour moi. Donc, oui. Mais la mort en soi ne me fait pas peur. Je dirais là, pendant la période où l'avant-greffe, on va dire, j'ai pensé à la mort que quand je suis allée en réanimation, où je suis passée devant les box, où j'ai vu les gens dans le coma, j'ai vu les familles pleurer. Là, je me suis prise dans la tête, j'ai fait « Ah ouais, c'est violent ». Et même si moi, j'avais une vision de la mort, là, c'est-à-dire, tu peux prendre plein de figure et c'est compliqué. Mais après, j'étais… Les médecins, ils m'ont boostée, ils m'ont boostée, ils m'ont dit « Ça va y arriver, tu vas y arriver, vas-y, vas-y ». Et du coup, j'étais vraiment concentrée là-dessus, à être le plus en forme possible pour avoir ma greffe. Et puis, du coup, je n'y ai pas pensé beaucoup, en fait. J'étais tellement dans mon envie de vivre que je ne pensais pas trop à la mort. Et c'est pareil, pendant le coma, en fait, je me suis tellement ramée, ramée, que je pensais vraiment à la vie. Pourtant, j'ai fait des cauchemars très, très violents. Ce qui m'a ramenée à… Parce que je n'avais pas conscience de tout ce qui est spatio-temporel. Moi, mes cauchemars que je faisais dans mon coma, je les vivais. Pour moi, c'était réel. Et ce qui m'a ramenée dans, on va dire, une conscience plus réelle, si on peut dire ça comme ça, c'est quand les médecins me parlaient, les infirmières, je sentais tout ça, en fait. Quand ma femme me caressait le bras, et même des fois, j'entendais ma mère, elle chuchotait, parce qu'à la base, les médecins lui avaient dit non, ne lui parlez pas, de toute façon, je ne vous entends pas. Et en fait, c'est faux, parce que moi, j'entendais, je sentais qu'on me caressait le bras. Et à un moment, ma mère, je l'ai entendue me parler, mais elle ne parlait pas assez fort. Et moi, j'avais envie de lui dire, tu sais, mais vas-y, parle-moi, parle-moi. Mais j'étais, en plus, quand j'étais dans le coma, il m'avait paralysé tous mes muscles au cul rare pour, en fait, oxygéner au maximum mon cerveau, parce que les muscles consomment beaucoup d'oxygène. Donc, du coup, là, je me suis rendue compte, quand j'ai voulu lui faire un signe avec la main, rien que soulever mon index, je n'y arrivais pas. Et là, j'ai pris ça en pleine, on peut dire en pleine figure, si on veut, que j'étais paralysée. Et j'ai fait, wow, mon corps était là, mais il n'y avait plus rien. Alors que ma conscience, elle était partout, en fait. Et ça a été un gros choc. Mais je ne pensais pas à la mort, même si j'avais des cauchemars très, très, très vivants. Et là, la sophrologie t'a aidée ? Oui, la sophrologie m'a aidée, surtout dans l'après, en fait, pour me réapproprier mon corps. Parce qu'à l'hôpital, c'est juste... Enfin, après, une fois que tu es sorti, c'est un peu... Tu te débrouilles, quoi, même s'ils ont été très présents pour moi en soins intensifs et en réanimation. Mais la réappropriation de son corps, j'ai des cicatrices en dessous des seins. Donc, pour la féminité, c'est... Enfin, voilà, il faut se réapproprier tout ça. Tu as quand même des... Enfin, tu as les organes d'une personne décédée. Donc ça, il faut aussi l'accepter. Bon, après, moi, j'ai eu de la chance qu'à l'hôpital, la psychologue m'a très, très bien suivie. Et elle m'a vraiment, vraiment aidée. Mais quand tu sors, t'es un peu... T'es un peu perdue, quand même. Retrouver les gens, tu dois faire attention parce que tu as... Du coup, maintenant, t'as pu... J'ai pu un système immunitaire... Comment dire... Enfin, voilà, je prends des antirejets. Donc, ça abaisse mon immunité. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a eu des choses qui ont changé dans le positif et des choses que j'ai dû aménager, en fait. Donc, voilà. Tu sais, moi, à chaque fois que je te vois dans tes postes et tout ça, et même la première fois que je t'avais rencontrée, je t'avais trouvée extrêmement courageuse. Et c'est vraiment cette énergie-là que tu partages avec le monde, cette énergie de courage et de témoignage avec toute ton honnêteté, toute ta vulnérabilité. Et je trouve ça merveilleux de voir que tu aurais pu décider de t'enfermer dans ton cocon et, tu vois, te surprotéger. Et qu'en fait, t'as eu, au contraire, l'envie d'aller plus vers la vie. Oui. C'est ça qui s'est passé ? Ben, j'ai toujours... En fait, j'ai toujours aimé la vie. Enfin, j'ai toujours... Enfin, ma mère, elle a toujours fait en sorte que... que j'ai une vie, on va dire, entre guillemets, normale, comme les autres, du moins. Et en fait, je ne me suis pas empêchée de vivre. J'ai eu des... Avec la santé, j'ai eu vraiment des grosses, grosses galères, mais je me suis toujours battue parce que j'aime la vie. Et... Et... Peut-être que quand j'étais jeune, la maladie, je la voyais comme une ennemie. Aujourd'hui, je la vois plus comme une alliée. Elle m'a fait vivre des choses que d'autres n'ont pas vécues et qui ne vivront peut-être jamais. C'est une réflexion qu'elle m'a fait, une formatrice. On parlait justement de la conscience. Donc moi, je lui avais expliqué que j'avais été dans le coma, etc. Et elle me dit, mais en fait, c'est une chance parce que tu as vécu des choses que d'autres personnes ne vivront pas parce que... Tu as eu l'expérience que la conscience, c'est pas comme une... C'est pas que dans le cerveau, une partie du cerveau, comme beaucoup peuvent le penser ou le dire. En fait, la conscience, elle est partout et la conscience, c'est la vie, en fait. Donc, ça va au-delà de la mort. Oui. Génial. C'est super beau de t'entendre redire, toi qui t'en es rapprochée de si près, parce que pour beaucoup d'entre nous, ça reste quelque chose d'abstrait ou on l'a compris parce qu'on l'a lu dans des lignes. Éventuellement, on l'a pratiquée parce qu'on a eu des pratiques de méditation, des pratiques d'observation de la conscience à travers la sophrologie, à travers d'autres pratiques. Mais c'est autre chose que de l'avoir vécu. Oui. C'est puissant et certainement que tu vibres aussi fort la vie parce que tu as conscience de la finitude aussi. Finitude dans le sens de cette incarnation physique. Oui. Parce que ce n'est pas la fin, en fait. La mort, on en discutait, la mort, ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas l'opposé de la vie, la mort. L'opposé, on pourrait dire, c'est la naissance quelque part. Oui. La naissance, c'est le début et puis la mort, c'est la fin de l'incarnation. Mais la vie, en fait, elle se poursuit bien au-delà de la fin de ce corps physique. Oui. Oui, parce que là, on se rend compte que quand on meurt, de toute façon, la vie continue. Et c'est aussi, enfin, je prends l'exemple de mon compagnon qui, lui, il a peur de la mort, mais en fait, il a surtout peur. C'est de plus, comment dire, de plus être écouté, entendu, enfin, qui reste plus son intelligence, entre guillemets, son intelligence, je m'exprime peut-être mal, mais il a peur de ça, en fait, de disparaître, mais au sens physique et intellectuel. En fait, de se dire, je veux laisser quelque chose pour qu'on se souvienne de moi, en fait. Est-ce que ça peut être en lien avec un attachement à cette incarnation en tant que personnalité, en tant qu'être incarné avec sa personnalité, ses qualités, tout ça, et si ça disparaît, ben, oh là là, on ne sait plus quoi en faire, on ne sait plus quoi faire. Oui, je pense que c'est ça, cette peur, c'est la peur de l'inconnu, en fait, et de ne pas savoir ce qui va se passer après. Après, ben, il y a des personnes qui vivent des choses comme moi, qui savent que, ben, en fait, la vie, elle est partout et que, même si on n'est plus là, il restera des choses. Oui. Ou ça sera une vie, une autre vie. Mais, moi, la conscience que j'ai eue, vraiment, avec le coma, c'est qu'on est incarné dans un corps. Mais que, quand le corps, il est là, moi, j'étais avec les médicaments curarisés et, c'est très sédaté, et ben, ma conscience, elle était encore là puisque j'ai ressenti des choses, j'ai entendu des choses. Et c'est vrai que c'est une expérience sur le moment qui n'est pas très agréable, mais avec du recul, on se rend compte que c'est vraiment une chance, en fait. Oui. Et ça permet d'être plus serein, justement, pour l'après et de se préparer, justement, à ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Écoute, ça fait plusieurs années que je me dis, Anne-Claire, prends du recul sur tout ce que tu crois que tu dois faire tous les jours, tu vois, parce que tous les jours, on a des to-do list de choses à faire qui ne sont pas très importantes. Et quand je prends du recul et que je me dis, écoute, si tu disposes de tout le temps que tu veux, si demain, tu as les finances de faire tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais ? Et ma réponse, c'est toujours, je me prépare à mourir et je rejoins la conscience. Tu vois ? C'est-à-dire que ma réponse, c'est toujours ma top priorité. Si j'ai tout le temps du monde et que je n'ai pas à me préoccuper de gagner ma vie, etc., c'est, je vais m'occuper de ça parce que c'est ce qu'il y a de plus excitant, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie. Alors, avec modération parce que je pense qu'on est quand même, on s'est incarné pour faire l'expérience de quelque chose à travers une personnalité et des expériences physiques. Donc, l'idée, ce n'est pas non plus de passer son temps à chercher la conscience d'aller vivre de l'autre côté, mais d'avoir une plus grande perception de ce que c'est et quelque part un confort de la capacité d'y aller et puis de revenir dans une vie incarnée avec la personnalité et tout ça, eh bien, ouais, c'est une top priorité dans ma vie parce que ça donne la perception d'avoir un recul sur les choses qui arrivent. On n'est pas tout de suite comme ça dans le drama de la personnalité. On a la possibilité d'aller, moi j'appelle ça le back office, dans le back office et puis de revenir vivre dans le front office et de pouvoir naviguer entre les deux. Ouais, ouais, ça permet aussi de vivre plus dans le présent, dans l'ici et maintenant et de, enfin, moi je sais que j'ai toujours savouré, enfin, apprécié les moments. Enfin, je vis à fond en fait. Bon, après, il y a des périodes de moins bien. On ne peut pas toujours être à fond mais je n'ai jamais subi ma vie et je l'ai toujours je l'ai vécu, enfin, je la vis encore et je pense que beaucoup de gens se sont pas encore dans cette conscience-là en fait de vivre dans le présent et de profiter de ce qu'ils ont en fait. Enfin, après, c'est l'humain, on est plus dans le négatif, enfin, ça c'est toutes les choses qui vont pas et donc c'est difficile mais là, je pense qu'avec la pandémie, il y a eu des et j'espère que les consciences vont s'élever et se dire qu'il faut évoluer, il faut être plus en conscience. Je ne sais pas comment toi tu le ressens à ce niveau-là mais moi, il y a des choses qui m'ont mis en colère. J'ai l'impression que les gens découvrent la maladie, qu'ils découvrent la mort, qu'ils découvrent tout ça alors que c'est là depuis très très longtemps, des millénaires. je pense, mais oui, j'ai l'impression aussi qu'ils découvrent tout ça et qu'ils sont très très apeurés et qu'ils ont du mal à faire la distinction entre quelque chose qui pourrait être vraiment très très grave et quelque chose qui est grave, oui, et dans lequel il faut faire attention et aussi sur lequel il faut faire attention parce qu'on a la main sur des choses et donc pour prendre soin de soi, etc., et prendre soin des autres. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une panique complètement démesurée parce qu'il y avait la difficulté à trier les informations puisqu'on nous a abreuvés d'informations dans tous les sens et aussi la difficulté de trouver là où on a la main individuellement, personnellement. C'est comme s'il y avait une infantilisation de « vous ne pouvez rien faire, rester à la maison ». Mais en fait, non, à une échelle personnelle, on peut aussi prendre soin de soi, de son immunité si c'est possible, si en plus on a un déficit d'immunité comme on en parlait tout à l'heure quand c'était ton cas et tu vas pouvoir nous partager peut-être aussi comment toi tu l'as vécu. On peut travailler là-dessus et on peut travailler sur son état émotionnel pour ne pas complètement basculer dans une psychose, un état de peur, panique qui fait aussi baisser l'immunité. Oui, tout à fait, oui. Moi, au niveau de l'immunité, c'est un peu compliqué parce que j'ai encore des antiports qui sont là et potentiellement je peux refaire un rejet. De toute façon, ça s'avis mais là, c'est encore là et surveille de près. Au niveau de l'immunité, je ne peux pas faire vraiment grand-chose. Par contre, j'ai une alimentation saine, je fais du sport. Bon là, avec le confinement, c'était un peu plus compliqué mais j'ai continué en faire. Je fais du yoga et puis, comme tu dis, l'émotionnel. Moi, avec la sophrologie, justement, ça me permet de travailler sur l'émotionnel et là, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai médité tous les jours. J'ai fait des séances avec ma formation, même si avec des amis et plus on est stressé, plus c'est sûr on va se rendre malade, on va avoir peur et c'est là qu'on va se choper ce qu'il ne faut pas. C'est sûr que le mental, il joue beaucoup. Je sais que moi, avec ma maladie, comme tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, si je n'avais pas eu cette envie de vivre, j'aurais pu rester chez moi, enfermée et puis, j'aurais arrêté de vivre. Là, c'est un peu pareil. Alors moi, je ne suis pas sortie, j'ai fait attention parce qu'en région parisienne, il y a quand même une grosse population, c'est compliqué. mais voilà, quand on prend soin de soi, on est bien dans sa tête et de travailler sur ses peurs, sur sa tristesse, sur sa joie. D'ailleurs, tu as fait un programme là-dessus avec Aurore que je n'ai pas encore terminé mais que j'ai trouvé génial parce que c'est important de travailler sur ça, justement. Il faut travailler, c'est comme en naturopathie, il faut travailler sur un terrain sain et pas sur un terrain qui est déjà malade et nos sociétés, justement, elles ne nous amènent plus à aller vers le sang, en fait. c'est ça qui je trouve est dommage et que j'espère que ça va faire évoluer les gens. Oui, et c'est comme si on avait vraiment perdu le bon sens et moi, ça me fait penser à quand on conduit une voiture et qu'on regarde l'obstacle, tu sais qu'on est obsédé par l'obstacle, donc là, c'était le virus, obsédé par le virus, ben, boum ! Tu vois ? Alors qu'en fait, si on a une vision globale des choses, en fait, on continue la route et puis ça roule, on est dans une forme de flow, tu vois, il y a une fluidité qui fonctionne et là, il y a eu un truc, une hallucination collective où tout le monde était focus sur le virus alors qu'en fait, c'est tout l'ensemble qui coûte pour pas qu'on crache, en fait, c'est toute l'immunité globale, c'est l'équilibre, c'est sentir qu'on se sent quand même puissant, même s'il y a quelque chose qui vient déséquilibrer toute l'harmonie globale, c'est que c'est pas nous enlever toute cette puissance-là, en fait. Ouais, puis j'ai l'impression, c'est mon impression à moi, mais on n'a parlé que de ça et donc moi, je regarde clairement, je regarde plus la télé depuis deux ans, enfin les infos et le peu, les vidéos que j'avais sur les personnes en réa, dans le coma, etc., moi, je l'ai vécu, ça m'a refroidi donc j'ai coupé tout ça et en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'avais coupé et elle est partie en vacances. Toi qui as vécu l'hospitalisation pendant un certain temps et qui avait des visites de ta famille tous les jours, ça devait être très important d'avoir ces visites-là et d'avoir ce soutien et tout ça et de voir que dans les hôpitaux, ils ont complètement interrompu les visites, la possibilité de se sentir soutenue, etc. Par rapport au nombre de cas de décès du coronavirus et vraiment, toute ma peine va avec la peine de la famille, enfin tu vois, je veux dire, on ne va pas réduire le nombre de cas à un nombre parce que c'est toujours des pertes humaines et c'est toujours difficile pour des familles et pour des gens qui sont partis mais ce n'est pas un nombre de cas très très élevé et à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés esselés dans les hôpitaux, dans les centres de soins en rééducation, etc., qui n'ont pas pu voir leur famille. Oui, et puis il y a même dans les EHPAD, il y a des gens qui sont morts chez eux, enfin l'hôpital, oui, il y a des... enfin moi, mes consultations par chance se sont faites avant et après mais il y a eu beaucoup de mes amis qui leur consultation c'était par téléphone et je veux dire, enfin le coronavirus, oui, il est là et il faut faire attention, il faut faire attention à soi, aux autres, ça je suis complètement d'accord avec ça mais là, j'avais l'impression que tout s'était arrêté alors que les maladies, les cancers, moi la mycoviscidose et toutes les autres pathologies, elles continuaient d'être là et en fait, ça a mis de côté certaines personnes et je trouve que ça a été assez violent ce... moi j'ai travaillé sur ça donc ça va mais j'ai trouvé ça violent et pareil, à l'hôpital en réanimation, leur famille, vous n'avez pas le droit de voir leur famille, du jour au lendemain, on t'annonce bah vous allez, on va vous mettre en réa, intuber, etc. moi pour l'avoir vécu, bah je suis contente que ma famille ait pu venir être là avec moi et me soutenir, enfin c'est c'était hyper important enfin après c'était dans la précipitation, les hôpitaux ils ont géré aussi comme ils ont pu avec leurs effectifs et enfin moi ça fait enfin depuis que je suis suivie à l'hôpital où je suis, c'est enfin je veux dire les effectifs ils sont en manque depuis des années, enfin là aussi je me dis les gens ils s'aperçoivent que l'hôpital va pas bien mais ça fait des années, des années moi en 20 ans que je suis suivie à mon hôpital j'ai vu la dégradation c'est et là il y a eu enfin ça a mené beaucoup de choses pas saines en fait. Oui, moi j'ai parlé récemment à des médecins qui m'ont dit qu'ils en pouvaient plus surtout qu'ils viennent de se rendre compte qu'en fait les infos qui viennent d'en haut elles sont complètement polluées alors certains n'étaient pas dupes mais là vraiment ça devient complètement ça sort et il y a des médecins qui se posent la question de sortir du système classique pour pouvoir rejoindre des systèmes qui sont non conventionnés mais qui vont travailler plus avec des techniques naturelles pour pouvoir booster les systèmes immunitaires des gens pour pouvoir leur redonner aussi la main sur des choses parce que en fait c'est ça c'est que dans notre système mais aussi dans toute notre façon de vivre pas juste dans le système de santé on a quand même été assez conditionnés au fait qu'on n'a pas la main sur beaucoup de choses alors qu'en fait on a la main sur beaucoup de choses c'est juste que le système n'est pas fait pour pouvoir nous aider à le réaliser et pour pouvoir voir à quel point on est fort et à quel point on peut agir et je crois qu'il y a des médecins qui sont vraiment prêts à nous montrer comment on peut agir des médecins qui veulent travailler avec des naturopathes avec des sophrologues avec des hypnothérapeutes etc. pour pouvoir vraiment avoir une vision globale de la vie et comment on peut soutenir la vie c'est ça en fait comment on peut arrêter de regarder la maladie et comment on peut soutenir la vie Moi, l'hôpital où je suis suivie il y a un centre un centre douleur il y a des des infirmières qui font de l'hypnose enfin voilà ça commence vraiment à se développer et je pense que c'est top il y a rapide enfin ça se développe doucement mais sûrement Tout à l'heure quand on parlait je pensais à quelque chose c'était le fait qu'il y avait plein de gens pendant la crise récente qui ont eu peur de la maladie et peur de la mort et moi j'étais en contact avec des personnes qui m'ont écrit qui étaient complètement paniquées et en discutant avec elles j'ai réalisé qu'en fait elles avaient très peur qu'on leur enlève la vie qu'on leur enlève cette incarnation-là parce qu'elles n'avaient pas réalisé ce qu'elles voulaient faire et elles avaient un côté non 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 mais pas tout de suite je ne peux pas tomber malade tout de suite je ne peux pas mourir tout de suite parce que je n'ai pas eu assez de vie ouais et puis parce que c'est tabou donc on n'en parle pas je pense que le fait de parler de la mort ça permet de la préparer quand on a une maladie je prends par exemple un cancer assez foudroyant si on n'y a pas réfléchi à comment comment dire l'après en fait comment qu'est-ce que je veux pour mon enterrement où je vais être enterrée toutes ces choses-là c'est tabou mais en fait je pense que c'est important d'en parler pour être plus serein et du coup vivre plus à fond de sa vie pas le mettre de côté mais avoir été clair là-dessus sur ses choix parce que des fois les choix ne sont pas respectés et je pense que c'est important de son vivant d'y penser et pas que quand on est malade moi je l'ai vu avant que je sois opérée j'ai dit à mon compagnon je lui ai dit toutes les choses et ma mère elle était là et elle m'a dit oh mais parle pas de ça tu vas vivre tu vas vivre je lui ai fait non mais je parle de ça parce qu'on ne sait pas ce qui va m'arriver et moi je veux que mes choix soient respectés et donc du coup là elle n'a plus rien dit mais pour moi c'est des choses ça ne devrait pas être aussi tabou en fait après je comprends que c'est compliqué et difficile d'en parler mais je pense que le fait d'en parler justement ça déverrouille des cadenas des peurs le fait d'en parler justement de nos peurs aussi ça permet d'être plus serein enfin moi en tout cas je me sens plus apaisée aujourd'hui par mon vécu aussi mais je pense que c'est important aussi ça me paraît aussi essentiel et moi je vois à quel point la famille a essayé de m'épargner parce que les gens les parents croient faire du bien en écartant le thème de la mort pour les enfants mais en fait j'ai senti que c'était plus comme un évitement et que c'était pas du tout pour m'épargner quelque chose en fait c'est comme si j'avais évité de me mettre quelque chose en face alors que ça fait partie de la vie ça fait partie intégrante de la vie et moi j'ai un milieu très conventionnel où en fait par exemple je suis baptisée mais on ne va pas à l'église dans ma famille mais je suis baptisée parce qu'il faut être baptisée là où on habite et je me rappelle avoir discuté très jeune avec ma mère et lui avoir dit écoute si je décède on ne va pas à l'église on ne fait pas tout le tintouin à l'église on n'y va jamais tous les dimanches on ne va pas sortir un truc puis j'avais cette image des églises je me suis un peu réconciliée avec ça mais des églises très froides tu sais où les gens en fait ils font semblant et tout ça et je n'avais pas envie de ça pour mon décès et donc je lui avais dit vous ferez une fête ce sera dans le jardin et puis il y aura de la couleur et puis il y aura de la musique et puis vous serez heureux de partager des moments ou vous rappeler des moments de vie en fait et en fait elle avait été horrifiée elle m'avait dit non mais tu ne te rends pas compte en fait c'est un peu c'est un peu cool je pense que c'est un peu qu'est-ce que les gens vont penser mais on s'en fout qu'est-ce que les gens vont penser est-ce que je peux choisir comment ça se passe quand je serai partie comment vous pouvez célébrer tout ça c'est ouais en fait c'est tabou ouais ouais j'ai un exemple comme ça aussi quand j'étais petite j'étais je devais avoir 10-12 ans j'étais hospitalisée et ma mère elle dormait encore avec moi elle pouvait encore dormir avec moi à l'hôpital et j'appelais donc sa maman donc ma grand-mère maternelle et mon grand-père assez régulièrement quand j'étais à l'hôpital et j'avais toujours ma grand-mère et mon grand-père au téléphone comment tu vas même si c'était pas longtemps et puis du jour au lendemain ma mère elle me fait je dois partir parce que parce que mamie a besoin de moi bon je fais ok du coup c'est mon père qui après était venu et puis bon bah je finis mon traitement ma mère rentre moi je sors de l'hôpital et je m'en souviendrai toujours on était dans la cuisine en train de manger tous les 5 mes parents et mes 2 frères et j'avais la bouchée dans la bouche et il y a mon père qui me dit comme ça il a changé son visage il a changé je me suis dit bon et il me fait Stéphanie on a quelque chose à te dire et ah oui non ce que j'ai oublié c'est que quand ma mère était avec ma grand-mère je continuais à appeler ma grand-mère et j'avais plus mon grand-père alors que je l'avais tout le temps avant et je lui disais comment il va il est pas là papi je peux pas lui parler et trouver toujours des excuses pour me dire ah bah non il est parti ah bah non là il est aux toilettes là il est dans le jardin etc et donc le jour où je mange avec mes parrains mon père il change de couleur ma mère on sentait qu'elle y arriverait pas donc c'est mon père qui me dit voilà Stéphanie on a quelque chose à te dire et dans ma tête il y a eu un déclic j'ai fait ah papi il est mort et juste avant la seconde avant que mon père me dise on a quelque chose à te dire et bah c'était ça mon grand-père était décédé moi je l'avais ressenti au fond de moi et là en fait je me suis pas énervée ni rien mais juste avant que je que je m'effondre en larmes j'ai fait mais pourquoi vous me l'avez caché je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas enfin en plus quand t'es en fond t'es une éponge tu ressens les choses et là j'ai fait mais non mais fallait me le dire moi je me suis inquiétée justement du fait que j'avais pas papi que vous trouviez à chaque fois des excuses il est parti là il est parti ici et en fait et bah ils m'ont dit oui mais on voulait pas t'inquiéter mais vous m'avez inquiétée en fait vous avez fait l'inverse de ce que moi en plus je le ressentais oui en fait les parents se rendent pas compte mais on est tous interconnectés et on perçoit tout oui il y a quelques années ma grand-mère a fait une énième tentative de suicide parce qu'elle en a fait énormément dans sa vie et j'avais très mal au coeur j'ai eu mal au coeur pendant trois semaines et donc j'ai dû aller voir des spécialistes et tout ça alors que je suis pas spécifiquement dans une cible enfin dire je suis non fumeuse je suis en bonne santé etc mais j'avais vraiment mal au coeur et au bout de trois semaines seulement mes parents m'ont dit que ma grand-mère avait fait ça et c'était évident pour moi que c'était connecté mais il y a des choses vraiment qui sont taboues le suicide la mort la maladie mais si on l'explicite pas en fait tout ça implicitement on le ressent et on se fait du mal en fait à pas laisser les émotions circuler mais ça ça va aussi avec le fait que dans notre société on n'autorise pas les émotions en fait on en a peur tout à fait ouais bah c'est oui c'est ce que tu dis les choses taboues les suicides il y a le don d'organe aussi qui reste qui reste encore un sujet dont on parle un petit peu plus mais mais c'est tabou et puis les quand il y a un décès enfin il y a c'est vrai que c'est un protocole où il faut aller mais justement je pense que le fait d'en parler de son vivant de ce choix justement ça permet aussi d'être plus serein et et d'accepter mieux les choses et le don d'organe enfin j'en suis l'incarnation c'est que aujourd'hui je fais vivre à travers moi mon donneur et pour moi j'ai un j'ai un grand respect envers lui et j'en suis éternellement reconnaissante parce que grâce à lui je peux faire des choses que je ne pouvais plus faire et et c'est pour ça que moi j'ai j'ai mis du temps mais je leur ai écrit une lettre alors c'est une lettre anonyme parce que tu n'as pas tu ne sais rien du donneur et la famille du donneur ne sait rien du receveur donc j'ai écrit une lettre anonyme que j'ai envoyée ce matin j'ai mis deux ans pour l'écrire mais je pense que la famille aussi il faut lui laisser le temps du deuil enfin c'est très difficile le manque donc moi et puis moi je n'étais pas prête non plus parce que je sortais quand même d'un gros truc et qu'il fallait que je me rééduque j'ai dû apprendre à marcher à parler à manger enfin voilà quoi et donc je n'étais pas prête et là maintenant je me suis sentie prête là je me suis fait griffer le 21 mai donc c'était la semaine dernière et je me suis dit bon là je suis prête je le fais et j'espère que cette lettre va leur apporter du réconfort et un peu de paix et de se dire bah voilà notre enfant et bah il continue de vivre aussi après sa mort et c'est un peu le message que je veux faire passer les lois et la mort il y a des morts violentes difficiles mais il y a aussi des très belles choses qui se font après qui continuent de vivre ton partage me touche énormément et pour moi ça a toujours été évident que si je pouvais soutenir la vie je voulais partager aussi quand je si je décède et bah je veux que tout soit donné tout ce qui est possible de donner soit donné et j'ai fait une carte je crois que je devais avoir genre 18 ans ou 17 ans et j'ai eu cette conversation avec mes parents qui eux n'étaient pas forcément pour à l'époque alors je ne sais pas trop où ils en sont aujourd'hui mais j'avais cherché et j'avais vu que pour pas que la famille s'oppose il fallait se faire mettre sur une liste et donc moi j'avais mis mon nom sur la liste tout de suite et tout ça et j'ai une carte et tout ça et quand je voyage j'ai un petit document dans mes papiers avec mon numéro de sécurité sociale et tout ça et j'ai écrit je donne mes organes et j'ai signé il y a la carte il y a tout ça et pour moi c'est très clair que je veux participer à la vie tout ça et que et si quelqu'un a besoin d'un organe qui puisse en bénéficier si c'est possible si je suis en étape c'est toutes ces choses du coup qui peuvent alléger la peur de la mort je pense que le fait qu'on soit aligné avec ce qu'on veut pour aborder l'après c'est plus on est plus serein je pense et et c'est aussi comment dire un message d'amour enfin de de dire son son choix de de vouloir aussi participer à à la suite de la vie enfin la vie qui continue ça permet une meilleure ouverture et puis l'énergie de la vie elle est toujours là en fait oui et je reviens un peu à ce que tu disais par rapport à l'église alors il y a des gens qui sont croyants pas croyants moi je suis un peu comme toi je suis baptisée je suis dans une famille ma mère elle est croyante mon père non donc voilà j'ai fait baptiser les communions mais mais on va pas forcément à comment dire à l'église moi croire en dieu je sais pas vraiment si j'ai cru un jour mais je mais je crois à quelque chose après à cette conscience qui je pense est très enfin c'est quelque chose de grand pour moi et et je pense que ça c'est là d'être enfin moi je tends à aller vers plus de spiritualité et je pense que ça aussi ça peut aider à à avoir moins peur de la mort surtout quand on apprend en pleine face de croire à quelque chose après quelle que soit la croyance qu'on soit catholique bouddhiste enfin quelle que soit la religion ou même athée le fait de 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 penser à quelque chose de positif pour après qu'il y a quelque chose de positif pour après je pense que ça ça permet aussi de d'être plus plus présent déjà dans sa vie d'ici et maintenant et et de continuer à à à faire circuler une énergie de vie pour l'après je voilà je partage ça avec toi oui je suis complètement d'accord que d'avoir un cheminement spirituel moi je le vois parce que ça n'a pas été proposé dans mon cadre familial et puis c'est pas proposé à l'école d'une façon très très affrayante non plus et puis il a fallu que je le trouve un peu toute seule plus tard et donc j'avais fait une retraite vipassana dans le silence et d'autres choses comme ça d'autres explorations et puis aussi j'ai commencé une initiation chamanique et tout ça pour pouvoir toucher du doigt la spiritualité et voir comment moi je pouvais me la représenter parce qu'en fait on a tous toutes des perceptions différentes du monde et donc aussi des mondes subtils et de l'au-delà en fait et on se le représente de façon différente et pour ça il faut avoir envie d'y aller il faut avoir envie de rentrer dans ce monde-là pour pouvoir en fait on a tous accès tout le temps mais c'est comme si on était aveugle à ce monde-là parce qu'on n'a pas appris à le regarder et donc la spiritualité c'est ça ça nous demande de revenir à cet état de présence et d'attention à ce qui est là mais qu'on avait qu'on avait oublié de regarder et puis il y a la société aussi qui fait qu'on est on est dans le comment dire tout tout de suite on est on est dans le travail on est on n'a pas le temps de prendre soin de soi je pense qu'on revient pas à soi après c'est pareil pour les émotions on n'a pas été éduqué à aller sentir ces émotions savoir pourquoi on ressent ça alors que les émotions elles sont saines la colère la peur c'est des choses des choses des choses saines et et on s'autorise pas en fait à comment dire à aller voir ça et je pense aussi que ça demande du courage parce que on va plus vers la facilité et on n'aime pas ce qui est difficile enfin on va on va vers le on va vers le facile ce qui est ce qui ce qui demande moins d'énergie pour nous et et mais du coup on sort du du vrai sens existentiel de la vie oui mais je crois qu'on a beaucoup de résistance en fait parce qu'aujourd'hui maintenant que je suis passée de l'autre côté que toi aussi t'es passée de l'autre côté du côté lumineux de la force où on aime bien regarder les émotions et tout ça aujourd'hui maintenant je trouve que c'est ce côté-là qui est facile parce que c'est dans ce côté-là que je suis connectée à la vie où les choses sont plus dans le flot où il y a beaucoup de synchronicité où je me sens portée et donc je trouve que de ce côté-là c'est quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable mais de là où j'étais avant de l'autre côté je ne le voyais pas parce que j'étais dans la résistance j'étais oui j'étais tendue j'étais crispée et c'était comme si je voulais me raccrocher à ce que je croyais que j'avais comme si je possédais quelque chose ou qu'il fallait que je m'attache à quelque chose il y a beaucoup d'attachement en fait dans la vie il fallait que je m'attache à ce que je croyais que j'avais parce que je ne savais pas ce qu'il y allait avoir de l'autre côté et que je risquais de perdre des trucs je ne sais pas il y avait quelque chose comme ça mais en fait lâcher prise là-dessus et s'autoriser à regarder les émotions et à faire circuler et à lâcher les attachements à des trucs qui en fait ne valent pas le coup et bien ça permet de passer de l'autre côté petit à petit et d'être de mieux en mieux et de simplifier ce chemin-là ouais 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 c'est finalement c'est de de voir que de savoir quand on est vivant et l'importance en fait de la vie quand on est vivant pour avoir une une mort plus plus enfin moi l'idée moi l'idée de l'idée de la mort voilà je me dis il arrivera ce qu'il arrivera mais mais je la vois plus comme une peur démesurée c'est c'est plus plus apaisé en tout cas oui pour moi aussi comme toi tout à l'heure tu disais tout au début c'était plus la question du passage comment on va passer plutôt que la mort elle-même en fait c'est plus c'est ça moi j'avais lu Anita Mourjani il y a quelques années tu connais Anita Mourjani ou pas ? non je connais pas c'est une femme qui vient de Singapour une indienne qui est décédée en fait d'un cancer et qui est revenue en fait elle est passée de l'autre côté et puis elle a été dans la lumière et elle a eu le choix de revenir et elle a décidé qu'elle allait revenir et donc petit à petit elle est revenue mais tous ses organes avaient c'était tellement dégradé en fait jusqu'à la mort et quand elle est revenue ses organes ont repris du service un par un et les médecins disaient oh là là c'est un miracle c'est un miracle mais elle disait en fait c'est un miracle mais c'est le miracle de la vie parce que quand elle est revenue elle est revenue connectée à l'essence qu'elle avait perdue en fait quand elle était sur le déclin jusqu'à la mort et aujourd'hui elle écrit des livres elle fait des conférences et tout ça et elle parle de la vie de façon magnifique parce que elle dit de l'autre côté c'est juste super beau en fait et elle a choisi de revivre l'incarnation pour nous montrer qu'on avait oublié que la vie elle doit être vibrante elle doit être vivante et qu'on doit s'y connecter en fait et je ne sais plus je crois que c'est Carl Jung qui disait que il faut donner du sens c'est-à-dire que le sens il ne vient pas de l'extérieur il ne vient pas de c'est pas quelqu'un qui va nous dire ta vie a du sens voilà ta mission de vie c'est tout un chemin intérieur de trouver un sens à la vie et les gens qui ont un sens à la vie et qui ont ce moteur-là et bien ils sont connectés à l'essence ils sont connectés à la puissance ils sont connectés à l'énergie en fait ouais ouais c'est c'est ça et de pouvoir en parler justement de tout ça c'est revenir à revenir à l'essentiel oui revenir à la vie et j'espère que beaucoup de gens vont être inspirés de notre conversation de ce soir et que ça va les amener vers ce chemin de réflexion pour une vie aussi plus apaisée j'espère aussi on a une belle occasion à se sortir de confinement on se déconfine et ce serait bien qu'on se déconfine aussi des peurs en fait c'est comme si on avait créé une souffrance mentale avec l'image qu'on s'est fait de la mort ouais mais la souffrance on n'est pas obligé de la garder on n'est pas obligé qu'elle nous pèse tout au long de la vie parce qu'elle nous empêche de vivre pleinement vivant donc c'est l'attachement à l'idée qu'on se fait de la mort qui est un problème ouais c'est se déconditionner de tout ça c'est notre mental en sophrologie on le voit c'est notre mental qui nous fait ruminer qui nous crée des maladies aussi et le fait justement de se déconditionner de tout ça ça fait revenir à son corps et à l'essence même de la vie la respiration c'est ce qu'il y a de plus important et de cheminer de continuer de cheminer vers ça pour ceux qui sont déjà en route et pour les autres de commencer ce cheminement oui et où est-ce que tu consultes parce que du coup je ne sais même pas ton actu tu reçois où ? tu reçois à distance en ce moment ? non moi je je ne suis pas encore installée parce que j'attends la fin de ma deuxième année pour être certifiée double la certification voilà et du coup après je m'installerai je ne sais pas encore où pour le moment mais j'aimerais déménager à la mer sûrement en Normandie parce que la région parisienne c'est bien mais maintenant j'ai envie de vivre et de respirer à plein poumon et sans être trop loin non plus de l'hôpital où je suis suivie parce que c'est quand même encore des contrôles réguliers donc voilà mes projets c'est d'ici un an un an à deux ans mais pour ceux qui veulent me suivre il y aura les infos je vais créer mon site je vais enfin voilà je suis en train de me lancer de me lancer tout doucement mais sûrement bravo et puis d'ici là même d'ici à ce que tu sois installée peut-être tu partageras des choses des techniques ou des choses avec les gens qu'on en a besoin oui 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 bien sûr oui 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 je fais des séances avec des amis déjà pour leur faire découvrir aussi la sophrologie donc c'est un cheminement ça prend son temps voilà il ne faut pas non plus comment dire se forcer il faut prendre la vie comme elle vient et puis et puis voilà il ne faut pas il ne faut pas se mettre de pression ça ne sert à rien c'est du stress et puis ça n'amène rien de rien de bien moi je pense que les choses arrivent dans la vie parce qu'elles doivent arriver voilà les gens que tu vas accompagner ont beaucoup de chance merci oh bah les gens que tu accompagnes ont beaucoup de chance aussi merci on est dans la même team ouais 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 pour avoir fait des ateliers avec toi et franchement je 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 remercie d'ailleurs pour tout ce que ce que tu tu m'as offert et et ce que tu offres aux autres parce que c'est c'est très important et et je pense qu'il faut qu'on soit une grande team comme tu dis pour pour faire évoluer les choses et que les choses avance oui je me suis rendu compte récemment que les personnes avec lesquelles je travaille et collabore et que je coach qu'on avait tous en commun finalement on fait toutes la même chose toutes je dis toutes parce qu'il y a beaucoup de femmes on contribue toutes à un éveil collectif et en français ça se dit pas trop mais à un empuissancement empowerment pour que les gens sentent qu'ils ont la main sur des choses et pour pouvoir devenir plus des acteurs de leur santé de leur bien-être de leur vie de leur mort qu'en fait ils soient qu'ils soient là qu'ils soient pas des gens passifs c'est ça c'est un accompagnement puis moi j'ai aussi je pense qu'à travers mon projet c'est aussi un peu rendre ce qu'on m'a ce qu'on m'a donné dans un sens je sais pas si tu vois ce que je veux dire complètement parce qu'en fait on est des passeurs et que c'est comme si on nous passait une énergie particulière à un moment dont on avait besoin et après on va la repasser à notre voisin notre voisine et on va la transformer en fait on est tous des alchimistes de quelque chose qui nous a été transmis et après le travail c'est pas de le garder c'est de le partager avec le monde ouais ouais tout à fait je trouve ça très beau ton image de passeur mais en fait à chaque fois que j'aide quelqu'un maintenant que quelqu'un me dit oh là là merci de m'avoir aidé qu'est-ce que je peux faire pour toi je lui dis bah tu passes à ton voisin tu sais on a cette vieille image de tu fais quelque chose pour moi je veux faire quelque chose pour toi alors oui on peut le faire comme ça mais si on imagine qu'on est tous connectés et parce que c'est le cas bah en fait si je te rends service j'ai pas forcément besoin que tu me rendes service je veux que tu rendes service à quelqu'un qui va rendre service à quelqu'un et c'est comme ça qu'on gagne tous quoi ouais et puis ça ça gagne en collectif et on est moins dans l'individualiste parce que dans nos sociétés c'est surtout sympa il faut remettre du lien c'est important complètement ça donne beaucoup de confiance de se sentir connectés entre nous tous et on est plus fort bah comme je te disais l'autre jour ensemble enfin tout seul on avance plus vite ensemble on va plus loin oui et on va aller super loin voilà voilà bon bah c'était un plaisir de faire cette conversation avec toi oui plaisir partagé merci pour ton invitation je t'en prie avec plaisir et peut-être pour d'autres lives qui sait avec plaisir et si les gens sont arrivés en cours de route tu vas le mettre en replay pour que en IGTV ouais je vais l'enregistrer enfin comme c'est mon premier live je m'excuse pour les personnes qui m'ont regardé j'ai vu des messages mais je n'ai pas répondu je suis vraiment désolée parler se concentrer et en même temps répondre c'est pas c'est pas évident c'est pas fait une première donc ouais je quitte la séance et je l'enregistre et normalement ça peut aller sur sur IGTV aussi qui est vu donc je le mettrai sur mon compte et je partage je partage ça avec grand plaisir au contraire génial voilà et bah je te souhaite une bonne soirée Anne-Claire bonne soirée à tout le monde et merci de de m'avoir écoutée ce soir avec Anne-Claire et j'espère que ça vous a fait du bien à vous également et pour une vie plus plus sereine pour tout le monde et puis des projets et des projets de vie et des projets peut-être pour après voilà merci Stéphanie merci Anne-Claire bisous bisous bye bye au revoir au revoir à tout le monde Sous-titrage ST' 501